bienvenue sur ma chaîne je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une revue complète sur le concealer perfect nude de la marque sienne si ça vous intéresse je vous laisse regarder la suite alors ça l'a fait depuis que j'ai reçu donc ce produit je remercie encore beaucoup bétille de m'avoir envoyé ses produits j'utilise donc le perfect nude le concealer perfect nude de chez sienne et j'ai décidé que je pouvais maintenant je pouvais vous faire une revue complète sur ce produit sachant que je vous avais fait une une vidéo test première impression sur toute la gamme des produits que j'avais reçu et donc là j'ai juste vous parler de ce produit alors c'est un y met alors c'est en couleur light donc c'est le numéro 10 c'est le cover make up concealer de la gamme perfect nude by sienne donc sienne étant une marque qui appartient au groupe lidl sachant que beaucoup de leurs produits sont ont été élus dans les meilleurs produits de l'année ils ont de très 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 bons produits parce qu'ils ont des produits à base de concentrés actifs qui sont assez haut en pourcentage et c'est ce qui fait l'efficacité d'un produit et franchement voilà ça n'a alors produit rien à en lier aux grandes marques donc c'est vrai que je mets ça fait un moment que ça fait un moment que je teste pas mal de leurs produits que ça soit soin ou maquillage ou même autre que ça soit pour laver les mains de la lessive ou d'autres produits et jusqu'ici j'ai jamais été déçue et donc là je suis vraiment ravie de pouvoir tester ces produits parce que ce sont des produits de l'organe salite organe maquillage n'est pas encore essayé et donc là voilà cette découverte est une très très belle découverte c'est un gros coup de coeur alors ils disent que c'est un produit qui permet de couvrir parfaitement aussi bien les imperfections de la peau que les rougeurs alors pour les rougeurs oui peut-être mais c'est vrai que si vous en avez beaucoup le mieux c'est de toujours utiliser un correcteur vert pour avant d'utiliser votre fond de teint parce que le correcteur vert va camoufler les rougeurs de la peau donc c'est ce qu'il ya de mieux à l'utiliser ensuite donc ce produit j'aime beaucoup la présentation c'est un désolé ça se présente avec un petit tambou mousse comme ceux ci donc vous avez dit tout pour faire sortir le produit il en faut vraiment très peu vous n'avez pas besoin d'un utilisé d'appuyer fort dessus sinon vous allez en mettre beaucoup pour la texture alors voici comment ça se présente c'est une crème très légère non grasse quand vous l'appliquez j'ai c'est comme s'il y avait ça donne une impression enfin pour moi comme si c'était un produit à base d'eau dans le sens où c'est une application qui est très fraîche quand vous appliquez le produit vous avez une sensation quand même de fraîcheur c'est un produit qui s'étale très très bien voilà qui ne colle pas et ça j'aime beaucoup parce qu'il ya certains antisèdes qui ont un effet collant en dessous et en dessous qu'est ce que je raconte décidément j'ai du mal aujourd'hui ça fait au moins quatre fois que je recommence la vidéo bref donc je reprends il ya certains antisèdes qui donne un effet collant une fois que vous l'avez posé donc sur votre cerne et là vous êtes obligé de poudrer celui ci si vous ne voudrez pas c'est pas grave la tenue est très bonne il ne bouge pas il ne marque pas si vous avez tendance à pouvoir avoir la peau de l'oeil ça le contour de l'oeil déshydraté vous n'allez pas voir les petites ridules de sécheresse ou de déshydratation ça dépend qui vont être marqués et ça moi j'aime beaucoup parce que j'en ai testé ou au bout d'une heure ou deux ça y est ça a commencé ça faisait des pleines petits plis dessous alors avec les lunettes ça s'intensifie puisqu'on voit un petit peu plus le on voit un peu plus ce genre de détails et c'est franchement ça faisait pas joli on avait l'impression que j'avais je sais pas moi à plisser les yeux comme ça et appliquer de la poudre dessus voilà une fois qu'on reprend le regard normal on a l'impression d'avoir plein de traces de poudre c'est vraiment pas bon mais là pas du tout vraiment non il est vraiment très très bien je l'ai testé en appliquant de plusieurs façons j'ai essayé en appliquant avec l'embout mousse c'est à dire que j'en ai mis puis ensuite j'ai tapoté pour le faire pénétrer j'aime moins ce type d'application le produit est long à s'appliquer c'est plus long à faire tenir j'aime moins j'ai essayé aussi aux doigts c'est pas trop mal mais j'aime moins aussi c'est vrai que c'est une texture que je préfère appliquer autrement j'ai testé avec le pinceau concealer donc en toujours en tapotant parce qu'il faut toujours tapoter quand on applique son anti-cerne ne jamais étaler comme si c'était un fond de teint toujours en tapotant c'est le meilleur moyen de camoufler votre cerne de bien déposer la matière et que la matière tient le mieux à la peau donc surtout pensez-y tapoter votre produit ne l'étirez pas sinon c'est ça ne va pas et ensuite j'ai essayé avec mon éponge type beauty blender là je l'essayais en l'humidifiant mais j'aime moins donc je l'utilise à sec et j'aime beaucoup voilà c'est l'application préférée pour celui ci de produit tout comme l'autre l'anti-cerne de chez essence le lasting 16 heures par contre l'autre que j'ai qui se présente aussi en tube un peu comme ça chez sens je préfère l'appliquer avec soit le blender le boutique blender enfin l'équivalent humidifier ou alors avec le pinceau voilà mais les textures sont différentes donc que tout dépend après à vous de voir mais après voilà vous avez plusieurs façons de l'appliquer et tout va dépendre de bas de votre peau de la sensation que vous avez de l'effet du rendu que vous avez moi je trouve que ça fait un effet quand même très naturel ça camoufle quand même bien surtout que c'est depuis quelques temps j'ai remarqué qu'en plus de mes traces de fatigue j'ai le cerne là en dessous qui fonce donc il est plutôt marron voilà il fonce donc c'est vrai qu'avec le temps et avec l'âge ça là j'ai tout bougé la peau change la texture tout et là bas j'ai les cernes qui foncent un petit peu et notamment ce matin c'était un peu plus foncé que creusé donc du coup je les tester je vous montrais vous avez la photo avant l'utilisation et la photo après utilisation du produit voilà donc vous pouvez voir quand même je trouve que ça camoufle bien ça cache bien la couleur foncée de mon cerne c'est vrai que cette fois ci c'était moins marqué au niveau là au niveau creux marquage de fatigue d'habitude c'est beaucoup plus plus flagrant par contre j'avais peut-être un peu le dessous de l'oeil un petit peu rouge ben là nickel c'est vrai que ça a bien bien camoufler pas de problème j'aime bien et ce matin je l'ai appliqué en tapotant avec le doigt donc ça a été un peu plus loin le faire pénétrer comme je vous ai dit mais voilà comme ça j'ai pu tester différentes applications et j'ai vu que je préférais celui avec mon éponge mais sèche voilà pour l'anti cernes le concealer je préfère l'utiliser à sec et plutôt que l'humidifier je trouve que ça fait plus joli que le rendu est plus naturel je préfère voilà ben écoutez c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce produit c'est vrai que pour moi c'est une très belle découverte il est au top super j'ai pas aucun point négatif j'ai la couleur donc light c'est la numéro 10 mais j'ai aussi la médium je pense que ça devrait m'aller peut-être cet été c'est une fois que j'aurais pris un tout petit peu de couleur je précise bien un tout petit peu parce que je brose vraiment très peu j'ai la peau très claire ça se voit donc je pense que ça devrait aller parce que voilà la couleur est pas trop foncée j'ai regardé un petit peu donc je pense que ça devrait aller je ferai un essai pour voir mais voilà j'aime bien je trouve qu'en plus celui-ci donne une petite touche un petit peu lumineuse quand même par rapport à d'autres que j'ai testé je ne peux que recommander ce produit donc si vous avez l'occasion de le tester n'hésitez pas si vous avez envie de le tester n'hésitez pas à me le mettre aussi en commentaire à me mettre aussi quel est votre anti-sane concealer préféré du moment ou de tous les temps que dont vous vous passez pas que vous rachetez tout le temps voilà ben écoutez j'espère cette petite revue vous aura plu moi je vous dis à bientôt et en attendant prenez soin de vous je vous dis à bientôt